Le nouveau gouvernement de la CAQ s'était engagé à instaurer un registre des délinquants sexuels. Il est élu et voilà que le père de Julie Surprenant, qui est disparu en 1999, Michel Surprenant, dit à la CAQ, « Vous étiez engagé, il faut le faire. » Et il se demande si on est prêt à le faire. Et il se dit, « Dans le cas de Julie, j'ai l'impression qu'on aurait pu éviter le pire si ce registre-là des délinquants avait existé, compte tenu du fait que le meurtrier présumé de sa fille était un récidiviste. » Michel Surprenant était avec nous, accompagné de l'avocat Maître Marc Bellemare dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Commençons avec M. Surprenant. D'abord, ça fait déjà 19 ans que votre fille est partie. Parce que le coroner avait enquêté là-dessus. Est-ce que c'est établi qu'elle a été tuée par quelqu'un? Il le désigne comme étant l'individu d'intérêt principal. Alors, c'est Richard Bouillon, c'est ça? Voilà, c'est Richard Bouillon. Et donc, cet homme-là est un récidiviste? D'après ce que j'ai pu comprendre par la loi d'accès à l'information et ces choses-là, c'est que Richard Bouillon, dans sa carrière criminelle, ça a commencé il y avait à peu près 15 ans. Puis ça s'est fini à son décès, si on peut dire. Donc, il y a eu une trentaine d'années où il a été actif. Et il a commis toutes sortes de crimes d'ordre sexuel? Toutes sortes de crimes d'ordre sexuel, de plus en plus graves. Ce que j'ai compris surtout, c'est que dans l'année qui a suivi l'agression par rapport à Julie, il avait déjà été condamné. Il venait de sortir de prison. Elle m'avait dit à ce moment-là, c'était probablement... On m'avait dit à ce moment-là que c'était une cause conjugale, alors que la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'était par rapport aux agressions. Une agression, c'est ça. Alors, si je l'aurais su, je serais déménagé d'être là, je ne serais pas resté là. OK, parce que votre fille avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 16 ans. 16 ans, et vous dites, si j'avais su que cet homme-là était dans le coin, que j'avais un agresseur sexuel potentiel, on aurait pu déménager. Parce que lui, il faut-il le rappeler, c'est pas établi, le coroner n'a pas pu l'établir formellement, mais il a confessé, il aurait confessé à une infirmière alors qu'il était en voie de... Bien, ce qu'il faut comprendre... ...de décéder, là, c'est son crime. C'est ça. Alors ça, ça se passe dans une chambre spéciale quand elle est détenue à l'hôpital. Et là, ce qui arrive, c'est que l'infirmière qui va aller prodiguer des soins vis-à-vis de l'individu est toujours en corps à corps avec un gardien. OK? Pourquoi? Parce que si l'individu cherche à faire un mouvement qui n'est pas correct, bien, le gardien peut intervenir de façon instantanée. Bon, donc, ça veut dire que les révélations ont été entendues autant par l'infirmière que par le policier. Et donc, il y a deux personnes qui auraient entendu ça et dit, j'avais enlevé et j'ai tué... Voilà. C'est surprenant. Voilà. Donc, vous, ce que vous dites aujourd'hui à la CAQ, c'est, il faut faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire, établir un registre des délais sexuels. Parce que si ça avait existé en 1999, s'il y avait eu ce registre-là, puis je l'avais consulté, puis j'avais vu que ce M. Bouillon-là est mon voisin, je n'aurais pas été là. Bien, si le registre aurait été disponible à ce moment-là de façon instantanée, l'agression n'aurait jamais eu lieu parce que je serais parti avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le registre des délais sexuels, dans le moment, il est accessible par deux agents de la Sûreté du Québec. Donc, n'importe quel corps de police qui a besoin d'une information, il faut qu'il passe à travers ces deux agents-là tout le temps. Si, à un moment donné, je ne sais pas, mettons, il y a un événement qui arrive un vendredi soir, puis le corps de police a besoin d'informations, puis les deux agents, ils sont partis à la fin de semaine, aller au chalet, whatever, ils ne restent pas à Montréal pour aller fouiller dans le registre, ils vont dire que ça va attendre le lundi. Donc, il existe le registre, mais il n'est pas public. Voilà. Alors, comme on a un délai de 24 à 48 heures, il n'y a pas du temps pour agir, bien, si on n'a pas l'information, on est mal pris. Alors, Maître Belmar, vous êtes l'avocat, l'homme de droit. Ceux qui s'opposent à ça disent, bon, bien, il y a la présomption d'innocence et la réputation d'individu, et si jamais on avait ce registre-là qui était public, ce serait mis à mal. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, d'abord, la présomption d'innocence n'existe pas pour des gens qui ont été condamnés, et on parle de gens qui ont été condamnés ici. Alors, à partir du moment où il y a une condamnation, dès qu'il est accusé, de toute façon, c'est public. À partir du moment où un individu est accusé, dans les médias, partout, sa photo, son nom, son identité, tout est connu. Quand il est condamné, il n'y a aucune raison de ne pas garder publique cette information-là. Mais ceux qui sont contre disent, s'il se produit autre chose, comme disait M. Surprenant, on va avoir tendance à les accuser, puis là, bien, il n'y aura pas de présomption d'innocence. C'est ça que j'entends, moi. Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'individu est condamné, toutes les informations sont publiques. La justice est publique, le procès est public, l'information est partout dans les médias. Sauf que, évidemment, ce qui est dans les médias aujourd'hui, comme ce dentiste qui a été condamné à Québec, c'est dans les médias. Mais dans une semaine, les gens vont avoir oublié son nom, son image, sa photo. Même si les images et tout l'ensemble du dossier est public à l'heure actuelle, le registre ferait en sorte que les gens auraient accès. Ce qu'il faut que les gens obtiennent facilement, par Internet, c'est simplement en cliquant le nom de l'individu, qu'il puisse avoir le dossier criminel, pourquoi il a été condamné, combien de temps il a fait en prison, quand est-ce qu'il est sorti. C'est ça qu'il faut qu'il soit possible pour que les parents du Québec, comme M. Surprenant à l'époque, en 1999, sachent qui vit autour de chez eux. Pas tous les détails, pas tous les détails de l'identité, mais au moins le relevé des infractions criminelles pour lesquelles il y a eu condamnation. Et c'est bien sûr que les parents pourraient se gouverner en conséquence. Donc l'information existe déjà. On l'a dans le registre fédéral, on l'a dans les palais de justice. Il y a des dossiers criminels qui sont publics à partir du moment surtout où il y a une condamnation et même que dès que les accusations sont déposées, c'est public. Alors si c'était encore plus facile d'accès en termes d'informations, de durée de peine, de sentence, ça serait bien sûr possible pour les parents de se prémunir par rapport à ça. On ne veut pas tout avoir. De toute façon, dans un registre comme celui que la CAQ s'apprête à mettre en ligne éventuellement, j'espère, dans un registre, on aurait des informations de base qui permettraient aux parents de se prémunir par rapport à l'individu chez qui leur fille va garder, à l'individu chez qui leur fille va se baigner. Parce que, M. Surprenant, vous ne pouviez pas laisser des blocs appartements dans le coin, puis je ne sais pas, mais il y a des dizaines et des dizaines de voisins qui n'étaient pas pour prendre le nom de tout le monde et aller vivre tout ça. Non, mais à partir du moment où... Je vous donne le cas précis de Bouillon, cette indivisie-là avait été relâchée dans les mois précédents. Normalement, la police, ça aurait bien fait, elle aurait dit « On va t'avertir qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de chez toi, qui a un casier criminel en matière de délit sexuel sur des mineurs. » Donc, il faudrait que vous envoyiez un message Internet chez vous? Bien, ça serait moins des choses d'avertir le citoyen. Mais tout le monde veut dire « Pas dans ma cour, on ne veut pas le voir. » Oui, mais à l'instant, là. Tu sais, là, par rapport au registre, l'argument qu'on avançait tout le temps, c'est qu'on a peur que si le registre devient public, il y ait des lynchages. Prenez-toi Rivière. On a un individu qui a été médiatisé pendant 10 ans, il ne s'est jamais fait achaler par personne. Alors, donc, l'argument ne tient pas. C'est un bon point. L'argument ne tient pas. D'un autre côté, si, au minimum, si on rendait ce registre-là accessible à tous les corps de police de façon instantanée, déjà là, on aurait une meilleure protection. Mais moi, c'est dans la relation avec le citoyen. Maître Bellemare, est-ce que la police devrait prendre la photo du gars? Il sort de prison, comme dans le cas de Bouillon, là. Il sort de prison et il dit « Regarde, on regarde géographiquement sur Google, le monde qui reste là-dedans, puis sur le piton, puis saine, tout le monde autour va savoir qu'il est là? » Moi, je serais favorable. Ou si on dit « On met ça quelque part, passivement, puis si vous voulez aller consulter le registre, allez-y, vous autres. » Moi, je serais favorable à ce que le registre fédéral soit public. C'est-à-dire qu'on puisse y accéder simplement par Internet. On paye 5 piastres, on a accès au registre. On a payé pour ça, c'est nos impôts qui ont payé pour ça. Ce sont des informations de nature criminelle. OK. On y va si on a un doute. Ce n'est pas la police qui va nous prévenir. Bien, tout est possible, M. Lévesque. Mais actuellement, on est à l'extrémité du spectre. On est dans un secteur où toute l'information est confidentielle. On n'y a pas accès au nom des droits d'un condamné, pas d'un accusé, des droits d'un condamné. Moi, je trouve ça scandaleux que dans une société où c'est de plus en plus dépersonnalisé, on ne connaît pas nos voisins, on n'est même pas en mesure de vérifier si la personne chez qui nos enfants vont garder, nos enfants vont se baigner, les gens qui sont dans les camps de vacances, le coach de hockey, les parents, on a le droit de savoir si les individus ont un dossier criminel en lien avec des crimes de nature sexuelle. Je suis tellement connecté à mon sujet d'avance, c'est-à-dire une femme qui, à l'époque, était une jeune fille de 12 ans, puis son professeur de karaté l'a agressée, puis elle se rend compte 20 ans après qu'elle y est encore professeur de karaté. C'est sûr que si tu peux pitonner, tu peux le trouver, ce serait plus facile. Est-ce que la CAQ a des chances que ça... si c'était une promesse, mais que ça se fasse vraiment? Comment vous voyez ça? Dans un premier temps, ça a été une promesse électorale. Maintenant, on va aller faire des représentations, puis j'espère qu'on va avoir une bonne écoute, parce que là, il ne sera pas meilleur que les autres partis. Parce que normalement, c'est tout l'appareil bureaucratique, après ça, que vous avez connu ça comme ministre, Maître Bellemare, l'appareil bureaucratique qui se manifeste, « On ne fait pas ça, en vertu de l'article, je ne sais pas trop quoi, de tel code, je ne sais pas trop où, ça ne se fait pas, ça. » Vous savez très bien que c'est une question de bonne volonté. À partir du moment où la bonne volonté est là, on va trouver le moyen d'y arriver. OK. Alors, en tant qu'ancien ministre, les probabilités que ça se réalise vraiment avec une volonté politique, Maître Bellemare? Moi, j'ai pleinement confiance, parce que les informations existent déjà. Il s'agirait de permettre aux citoyens d'accéder à des informations qui sont déjà colligées, soit dans les palais de justice, soit dans le registre fédéral. Le registre fédéral, c'est un peu plus compliqué, parce que la CAQ, évidemment, ce n'est pas le gouvernement fédéral. Mais les données qui existent dans les palais de justice sur les dossiers de nature criminelle, de savoir pourquoi l'individu a été condamné, la peine de prison ou de pénitentiaire qu'il a purgée, ces informations-là existent déjà. Il s'agirait de raccorder les informations publiques avec la population générale, que le simple citoyen puisse y accéder. On peut le faire à un coût extrêmement minime, et j'ai bien confiance que la CAQ livre cette promesse-là, parce que deux semaines avant l'élection, à la mi-septembre, on a eu une marche à Québec, on était à 300 personnes, puis il y avait cinq candidats de la CAQ qui ont tous été élus le 1er octobre dernier. Alors, je pense que l'engagement est assez bien enraciné dans ce gouvernement-là, et j'ai bien confiance qu'au cours des prochaines années, que ça voit le jour. Ça vaut donc la peine de le rappeler. Et vous l'avez souligné, si tu peux aller consulter, parce que tu as ton enfant qui va à la piscine ou qui va à une garderie, et quoi que ce soit, puis tu te dis, tiens, je vais juste regarder, ça vaut la peine d'avoir ce minimum de protection-là. C'est sûr que si on envoyait des dépliants chez tout un chacun, ça risquerait de devenir le Far West, mais comme ça, ça me semble tout à fait raisonnant. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Mais il y en a certainement qui sont réalisables à un coût très modeste et qui pourraient rendre service aux parents du Québec. Merci à vous deux. Restez de la retour. Je reçois Pascal Willemey, qui va nous parler, entre autres, des dizaines...